– Et donc, un prolétaire juif qui habite dans une ville de développement qui est pauvre, etc., franchement, il ne se sent aucune, comment dire, enfin, sauf s'il y a une guerre et l'hostilité, etc., c'est pour ça d'ailleurs que les guerres sont utiles, il ne se sent pas en phase nécessairement avec le capitaine du milliardaire ou le millionnaire juif. – Oui, voilà, parce qu'il y a donc une grande inégalité dans la société salariale, parce qu'on a vu des grandes manifestations qui réclamaient, justement… – Mais on parle même de gamins qui ont faim, ils rentrent chez eux, il n'y a pas de repas, etc. On a atteint des proportions terrifiantes pour un pays comme ça. – D'accord. – Malgré, c'est un pays où l'argent coule, enfin, avec l'argent américain, etc., il y a des appartements qui coûtent, enfin, je ne sais pas, des fortunes, il y a des gens qui font des fortunes, voilà. – Voilà, les grandes sociétés imposent, font des profits colossaux, mais ce sont des… c'est le gouvernement Netanyahou, etc., ce sont des gouvernements libéraux à la Thatcher, voilà. – D'accord. – Donc, voilà, allons-y, pour les riches, c'est bon, les pauvres, ben, attends, donc ils réduisent tout le temps les budgets sociaux, etc. Donc, c'est à la Thatcher, voilà. Imaginez Reagan ou Thatcher à la tête d'Israël, voilà, c'est un peu cette politique-là. Et donc, finalement, le sentiment patriotique et identitaire ne se réveille qu'en cas de guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, la guerre de Gaza, moi, je suis convaincu qu'elle a été, enfin, en grande partie motivée pour ressouder l'unité nationale. Et d'ailleurs, je pense, pour avoir suivi d'un de ces prêts ce qui s'est passé, il y a un sentiment nationaliste et patriotique jamais vu. Enfin, en tout cas, peut-être avant, dans les années 60. Et donc, c'est une victoire du système, parce que pour moi, c'est un système militaro-industriel, ou sécuritaro-industriel, parce que l'élément sécuritaire est très fort en Israël. Ce sont eux qui tiennent le pays. En Amérique, on parle d'un complexe militaro-industriel. En Israël, on peut parler d'un complexe militaro-sécuritaire, c'est-à-dire, voilà, tous les anciens chefs d'État-major, etc., et les services secrets, qui tiennent le système. Et donc, ils n'ont pas, ils imposent cette, comment dire, cette vision, cette vision de combat. Et donc, par exemple, cette guerre-là, elle a permis, il y a eu des manifestations, mais patriotiques. Enfin, quand on me dit qu'il y avait quelques manifestations antiques, mais c'est rien du tout, c'est Epsilon. Mais ils ont réussi leur coup. Ça, c'est sûr que... Voilà. Ils sont très, très forts. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on me dit. On me dit... Alors, je vais aller voir un petit peu les questions sur le chat. La Troisième Guerre fait partie de l'argent d'un mondialiste. Quand toutes les nations se seront foutues sur la gueule, Israël récupéra le gâteau. Il y en a beaucoup qui pensent qu'Israël joue un jeu comme ça, un peu, d'un point de vue géopolitique, de faire un peu s'entrechoquer les puissances entre elles, et de rester un petit peu en arrière tout en veillant à manipuler. Alors, ça fait un peu complotisme, mais on voit qu'Israël, vous l'avez même vous dit, qu'ils ont une énorme influence sur le jeu international, beaucoup plus qu'on pourrait le faire. Pourquoi ? Parce que... Non, ils ont une énorme influence parce que c'est un acteur majeur dans la domination du monde arabe. C'est l'Occident. Dans les années 50, l'Amérique, l'Angleterre, etc., ils étaient confrontés à un problème. Le monde arabe acquérait son indépendance, et ils devenaient, ils voulaient l'unité, le nationalisme, le développement. Et là, c'était... Le monde commençait à se poser des questions. L'Amérique, la France, etc. Est-ce que cette région-là va nous échapper ? Il y a le pétrole, il y a le canal de Suez. Et donc, par exemple, l'Iran, Mossadegh, le nationalisme, je ne sais pas si... Bon, en 53, ils l'ont dégommé. Ils l'ont dégommé. Aujourd'hui, la CIA a admis, c'était un coup d'État. Oui, bien sûr. Il se trouve que Nasser, en 56, c'était... On l'écoutait jusqu'au Maroc. Nasser était, dans les années 50, quasiment l'équivalent du Messie, pour le monde arabe, parce qu'il appelait l'unité au développement. Et la guerre de 56, la guerre de 56, menée par l'Angleterre, la France et Israël, contre Nasser. C'était pour le dégommer. Ils n'ont pas réussi. Mais c'était une tentative, déjà. Et donc, la guerre de 67 a achevé Nasser et a mis au pas la Syrie et la Jordanie. Et les autres pays ont, petit à petit, fini par admettre la surpuissance israélienne et a trouvé un modus vivendi. Donc, il restait les pays, par exemple, comme l'Irak. C'est-à-dire, en fait, Israël, à un moment donné, a commencé à dire que les pays arabes, par exemple, n'ont pas le droit d'avoir l'énergie nucléaire. Très bien. Donc, l'Irak avait signé un traité, enfin, avait construit une centrale nucléaire à l'air libre, par la France, tout à fait pacifique, il n'y avait pas de problème. Enfin, je veux dire, il y avait toutes les inspections. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. Oui, l'aviation israélienne... Pourquoi ? Parce qu'Israël décide que les pays arabes n'ont pas à avoir, à maîtriser l'énergie nucléaire. Comme ça, voilà. Le Liban avait commencé, c'était une initiative d'une université privée, au Liban, avait entamé en 1203 le début d'une politique d'une petite industrie spatiale, des fusées, etc. Et Israël a dit, vous arrêtez. Sinon, ils ont arrêté. Donc, en fait, Israël, dans un premier temps, a brisé l'unité arabe, les velléités d'unité arabe et de développement. Pourquoi la France, par exemple, a soutenu Hassan II au Maroc ? Pendant 40 ans. La gauche et la droite a soutenu Hassan II. On soutenait Hassan II. Tout à fait, oui, oui. Tout à fait. Avec toutes les exactions. Tous les exactions qu'on connaissait du régime. Parce que le Maroc ne devait pas devenir un pays socialisant où les syndicats seraient forts, où l'enseignement serait libre et gratuit et de qualité, etc. Donc, ils préfèrent avoir un tyran pour maintenir la société marocaine dans un état de sous-développement. Et on le paye. Et donc, toute la politique de l'Occident vis-à-vis du monde arabe, c'était une politique de soumission, de désindustrialisation. Et Israël a apporté une aide importante. Maintenant, il fallait passer à une autre étape. L'étape, c'était la destruction des pays en tant que nation. La nation irakienne, la nation syrienne. Il fallait les détruire. La nation égyptienne, on n'a pas besoin de la détruire. Elle est soumise. Donc, voilà, elles jouent le jeu. Ils sont soumis. Mon bras était... Depuis la signature du traité. Voilà, la signature de Kandavid avec sa date. Et Morsi avait... Comment dire... A voulu... Enfin, son crime... C'était horrible. Enfin, c'était terrible. Il a voulu remettre en question le traité de paix avec Israël. Ça a été vraiment... Et donc, voilà, au bout d'un an, ils ont arrangé un coup d'État militaire. Et donc, en fait, Israël... Ce qu'ils font avec l'Iran, par exemple, sur le nucléaire, à la limite, c'est presque un prétexte, l'énergie nucléaire. C'est-à-dire, depuis dix ans, l'Iran est empêchée de se développer. Parce qu'il y a des sanctions. Oui, voilà, un embargo. Donc, finalement, en fait, la politique israélienne, c'est pas de créer des guerres entre d'autres puissances. C'est de diviser, de morceler le monde qui l'entoure pour devenir un acteur, l'acteur majeur, l'acteur qui tire les ficelles. C'est vraiment... Et cette politique-là a été définie dans des colloques sur la stratégie dans les années 90, déjà. Donc, c'est pas du tout une surprise. Et ils sont en train de... Enfin, ils sont quasiment arrivés. Pour moi, il n'y a plus un seul État arabe qui puisse tenir tête... À Israël. À Israël. Donc, même qu'il y a à qui on peut donner le titre d'une nation avec un projet national, libre, indépendant, etc. Voilà. Il y en a plus. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que Thierry Messon, ici même, nous avait longuement évoqué. Le fait qu'Israël menait une politique vis-à-vis de ses voisins de façon à les faire éclater et d'affaiblir, en fait, tous ses voisins de façon à rester un peu tout seul. Et aussi, alors, autre chose que ça, vous pourriez peut-être nous confirmer, puisque aussi, dans ce que nous expliquait Thierry dans cette émission, c'est qu'Israël aussi œuvrait à rendre, en fait, les États autour d'elle monoconfessionnels pour justifier, justement. C'est-à-dire que, en fait, finalement, le seul vrai État plus monoconfessionnel que les autres, c'est Israël, alors que les autres sont plutôt multiconfessionnels tout autour, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'État, etc., même l'Égypte. Et donc, du coup, ils disent, enfin, Thierry Missan, ils nous expliquaient que leur objectif était vraiment de faire exploser ça pour justifier, justement, que ces États deviennent à leur tour monoconfessionnels, à leur tour. – Ou de créer des entités antagonistes, comme en Irak, par exemple, il y a trois entités antagonistes et distinctes. Et, en fait, pour Israël, qui est basé sur une idéologie ethnique, ethnocentriste, c'est, comme tout à l'heure, j'avais parlé de l'horreur de la paix, c'est l'horreur de l'entente, l'horreur que des communautés puissent entendre. Parce qu'on se dit, après tout, si des communautés peuvent s'entendre, les Juifs et les Arabes peuvent vivre ensemble dans le seul État. ça, c'est insupportable. Donc, le fait, il faut qu'on soit antagoniste. Il faut créer les conditions telles qu'on ne puisse pas vivre ensemble. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans tous les pays arabes autour, les minorités, enfin, etc., les peuples différents vivaient en Arabie. – Ils rampaient depuis très longtemps, il n'y avait jamais eu de problème. – En Irak. – En Irak. – En Syrie, etc. Mais il fallait détruire tout cela. – En plus, on a fait, alors ça aussi, ce qui est vrai est qu'au moment de la création d'Israël, il y a eu des communautés juives qui ont été ciblées par des attentats mais organisées par le Mossad pour les faire fuir certains pays arabes. On sait qu'il y en avait beaucoup en Irak, en Yémen, voilà. – Mais toutes ces communautés qui ne demandaient, les Juifs marocains, ils ne demandaient pas à partir. Ils ne voulaient jamais partir, les Juifs marocains. On est allé les chercher mais les Hapés, je veux dire, on les a extraits de leur milieu, presque de force. Je veux dire, moi ça me fait rigoler quand j'entends aujourd'hui, alors maintenant, il y a une théorie qui dit que, c'est vrai qu'il y avait 800 000 réfugiés palestiniens mais il y avait 800 000 réfugiés juifs des pays arabes. Donc on est quitte. Vous savez, il y a une théorie maintenant qui est en train... Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ils font même des démarches auprès de l'ONU pour qu'on reconnaisse le problème des réfugiés des Juifs des pays arabes. – Ah d'accord. – Ah oui, non, non, il y a tout un... – Mais ce n'est pas des vrais réfugiés. Ah si, il y a peut-être dans ces pays où il y a eu un... parce que ce n'est pas des vrais réfugiés. – Mais pas du tout. Au Yémen, on a envoyé des avions, on les a embarqués, les gens ne savaient même pas ce que c'était un avion. Au Maroc, enfin moi, je suis quand même du Maroc, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste, je sais ce que c'est. Les sionistes étaient présents de 48 jusqu'en 57-58, les Juifs ne partaient pas. Il a fallu faire toutes sortes de manigances pour détruire le tissu social. Et même quand les Juifs sont partis, ils ont emmené ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Mais à partir des années 60, les Juifs qui avaient l'éducation, qui avaient de l'argent, qui avaient un métier, ils sont partis au Canada, en France, en Espagne. Ils n'ont pas voulu partir en Israël. Donc, en fait, c'était une... Ils ont vraiment agi avec un cynisme. Enfin, de toute façon, ça, ce n'est pas une nouveauté. Je veux dire, le cynisme, il est consubstantiel au sionisme. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ils sont prêts à tout. C'est-à-dire, leur but, c'est vraiment de faire qu'en sorte qu'il n'y ait plus de Juifs, de communautés juives, nulle part, dans aucun pays arabe, ce qui donnerait tort à l'existence d'Israël de dire, oui, les Juifs, les Arabes ne peuvent pas vivre ensemble. Alors que s'il y a des Juifs partout, tout autour, qui vivent normalement, on va dire, ben non, c'est faux, la preuve. Bien sûr. Parce qu'il ne reste plus qu'une communauté juive, je crois, en Iran, c'est ça, il y a 30 000 personnes, c'est un paradoxe total puisqu'on nous présente l'Iran comme... Oui, oui, le diable, etc. Le diable, etc. Et tous les autres pays, en fait, on a vidé les communautés juives pour qu'il n'y en ait plus, dans aucun pays d'Arabes. Donc ça, c'est une question, d'accord, très très importante. Je regarde un petit peu qu'est-ce que vous me dites sur le chat. Ah oui, c'est vrai qu'on me dit, est-ce que le lac Tiberiade sera sec d'ici 40 ans ? Parce qu'on parle beaucoup de l'assèchement de ce lac. Non, c'est pas le lac de Tiberiade. Je crois que l'auditeur, je pense qu'il confond avec la mer Morte. Ah, avec la mer Morte, d'accord. Parce que la mer Morte, effectivement, sera probablement asséchée dans 20 ou 30 ans, probablement, si on ne fait rien. La mer Morte a déjà perdu 30 ou 40 % de sa superficie, alors que le lac de Tiberiade ne court aucun danger. À mon avis, je n'ai pas connaissance d'un problème pour le lac de Tiberiade. Et Israël maîtrise l'eau aussi, parce que ça, c'est un problème dans cette région. C'est très, très important, l'eau. Et il semble que les sources d'eau sont sous contrôle israélien. Tout à fait. Toutes les sources d'eau très importantes, du Jordan, etc., ça pose beaucoup de problèmes. Bien sûr. Et puis le Golan, pourquoi ils l'ont pris aussi ? Le Hermon, les montagnes du Hermon. Donc il y a toute cette eau qui... Et puis la Cisjordanie, ils pompent, 80 ou 90 % de l'eau vont pour les Juifs. Et 10 % est laissé aux Palestiniens. Vous savez, comment il s'appelle, il y a un député français, comment il s'appelle... J'ai oublié son nom, je suis désolé. Pardon ? Abile Leia ? Non, non, un socialiste. Non, non, un bon socialiste. Il avait parlé d'apartheid concernant l'eau. Ah oui. Il a publié un rapport il y a quelques mois. Oui, oui. Comment il... Bon. Et là, ça a été... Là aussi, bien sûr, les réactions du CRIF, etc. Mais c'est manifeste. C'est-à-dire, ils ont la... Ce qui est terrible, c'est la soumission aussi des Palestiniens à la domination israélienne. C'est cette acceptation totale, cette soumission qui donne carte blanche aux sionistes. Moi, ce que je trouve vraiment tragique, c'est non seulement les pays arabes indépendants qui se soumettent, d'une façon ou d'une autre, ils se soumettent à Israël. Ou ils ne font rien qui puisse gêner réellement Israël. Voilà. Si on peut tourner ça différemment. Par exemple, l'Algérie. Quand on me cite l'Algérie. Oui. L'Algérie ne fait rien qui puisse gêner véritablement Israël. Voilà. Donc, vous savez, c'est... C'est une politique de l'ignorance, un peu, genre, on les ignore, mais on ne fait rien, vraiment. Rien. Voilà. Ils n'enverront jamais une flottille pour briser le blocus de Gaza, par exemple, ou bien pour installer une ambassade à Ramallah ou pour acheter des terres. Pourquoi, par exemple, des Juifs américains achètent des terres à Jérusalem-Est ? Ils payent des millions de dollars. Ils vont voir un arabe, un palestinien, il lui dit mets le chiffre sur le chèque et on te débrouille des papiers pour le Canada ou l'Amérique pour que tu puisses te réfugier. Voilà la puissance. Pourquoi les Arabes ne font pas ça, par exemple ? Parce qu'ils savent très bien que s'ils font ça, ils vont se faire taper sur les doigts. Et donc, et ce qui est terrible, c'est que les Palestiniens, aujourd'hui, sont gouvernés par une nomenclatura, une élite achetée, corrompue, de peut-être 10 000 personnes qui vivent très bien, qui ne passent pas par les barrages dont les enfants vont étudier à l'étranger dans des conditions extraordinaires et qui acceptent de se soumettre de façon lâche, veule, puis y anime à la domination sioniste. Il y a deux jours, le premier ministre palestinien est allé à Jérusalem, Est, enfin, je ne sais pas pourquoi, avec l'autorisation d'Israël. Voilà. Ça veut dire, attention, on te donne l'autorisation comme un premier ministre. Enfin, c'est terrible. Et si les Palestiniens se réveillaient et faisaient juste de la résistance passive à la Gandhi, la fin d'Israël, elle se rapproche presque en termes d'années. Voilà. Ça arrivera, ça viendra, parce qu'un peuple, on ne peut pas toujours le dominer de façon outrancière et à long terme. C'est ça le... En général, les pays coloniaux, ils ont toujours cette faiblesse de croire que leur puissance les protège de tout. Et ça veut dire qu'ils ont l'avenir devant eux. Prenez la France en Algérie. Ils avaient la possibilité de signer un accord avantageux. Ils n'ont jamais fait. Pourquoi ? Parce que il y a deux choses. Ils méprisent l'adversaire et c'est ça. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je parle avec des Mahokens, par exemple, l'élite Mahokenne qui aime Israël, je leur dis, est-ce que vous savez comment Israël traite les Arabes ? Enfin, je veux dire, le racisme. Le racisme des sionistes fait des Arabes. Ils les traitent comme des chiens, comme des cafards. comme des rats. Enfin, je veux dire, ils ont une conception des Arabes. Moi, je ne comprends pas que des intellectuels comme Sansal, par exemple, l'algérien, l'écrivain, comment ils peuvent ignorer la manière dont les Israéliens traitent les Arabes ? C'est-à-dire, même dans leur conception. Vous savez ce que disait Ehud Barak ? Israël est une villa dans la jungle. Et je vous assure que le racisme des Israéliens et des Arabes, il fait hérisser les cheveux. Si les médias aujourd'hui, si les médias en France et en Europe étaient libres, s'il n'y avait pas les Sayanis, on découvrirait des choses. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de Lille, vous savez, la mère de Lille. Elle a suspendu le jumelage de sa ville avec la ville de Safed en Israël. Évidemment, les Israéliens ont crié au scandale, etc. Sauf que, pourquoi il l'a fait ? Il est probable qu'elle a pris le prétexte de Gaza. Mais il y a une chose que les gens ignorent, c'est que Safed, c'est une ville dans le Nord. C'est une ville qui était très connue pour son éducation religieuse, mystique, etc. Il y a des grands rabbins qui sont enterrés là-bas, des grands cabalistes. C'est une ville où on a ouvert il y a deux ans un collège pour étudier la médecine, ou un collège ou une université. Et comme c'est dans la Galilée, le Nord d'Israël, c'est la Galilée, et c'est là où la majorité des Arabes israéliens vivent. Donc, il y a beaucoup d'étudiants arabes qui sont inscrits dans cette université. Et les rabbins de sa fête, ils se sont dit « Oh là, attention, c'est les Arabes, ils viennent et tout. » Ils ont publié une espèce de fatwa juive interdisant aux Juifs de sa fête de louer ou de vendre à des Arabes. En quelques semaines, cette fatwa a été signée par 500 rabbins, des rabbins. Et en Israël, c'est passé comme une autre à la poste. C'est tout à fait naturel. Évidemment, en France, on n'en a pas parlé, ou très peu peut-être. Eh bien, mais c'est du racisme au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est ça et c'est probablement pour ça que je pense, enfin, je ne connais pas le fin fond de l'affaire, mais je crois que la maire de Lille connaissait l'histoire de sa fête. Puisque c'est une ville qui a été déclarée, je crois, la plus raciste d'histoire. Oui, voilà. Mais parce que le racisme aujourd'hui, il est, enfin, au niveau de l'habitation, vous savez, il y a une loi qui est passée en Israël et qui a été confirmée par la Cour suprême et qui dit ceci. Elle a été confirmée il y a un mois par la Cour suprême israélienne. Les petites agglomérations juives, les petites agglomérations peuvent refuser un citoyen arabe d'acquérir un logement là ou de venir habiter là pour sauvegarder l'esprit communautaire, à peu près, dans ces termes. Alors, maintenant, imaginez, en Russie, Poutine aurait dit les petits villages russes pourront interdire aux juifs de venir s'installer pour sauvegarder l'âme russe. Comment auraient réagi les médias en France ? Voilà. Alors, silence total en France. Moi, je sais, parce que j'écoute les médias israéliens, etc., mais c'est une société non seulement qui est fasciste, enfin, qui est fascisante, mais en même temps, les graines du racisme se prennent, vraiment, sont en train de se développer. 40 ou 50 ans d'occupation, ça ne peut pas ne pas laisser des traces. Et donc, c'est une société raciste, société qui militariste, et donc, c'est une société qui est en train de se pourrir encore de cette façon-là. même quand le président de l'État qui déclare il y a quelques jours que la société israélienne est malade du racisme, c'est que vraiment... Voilà. Mais, le problème de ces sociétés-là, c'est que c'est comme un train fou qui fonce contre un mur. Il y a des gens qui disent attention, etc., mais, ils ne peuvent pas les entendre. On ne peut pas les entendre. Il ne faut pas les entendre. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pensé, j'écoutais la radio, il y avait Daniel Barenboim. C'est un merveilleux chef d'orchestre, enfin, je veux dire, un musicien fabuleux. C'est une voix... Vous savez qu'il a créé un orchestre entre des Juifs et des arts. On lui met des bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas et c'est normal, enfin, c'est pas grave. Mais, vous imaginez un type comme lui, de sa renommée, de sa réputation. Il consacre du temps pour former des jeunes palestiniens, des jeunes israéliens, pour jouer ensemble, etc. Et là, c'est une voix extraordinaire, mais, en Israël, on n'a pas envie de s'arrêter à ces voix-là. Donc, un système colonial, le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que le système colonial, il est imbue de sa puissance, de son racisme et il ne peut qu'aller de l'avant jusqu'à la fin. Il ne peut pas, il ne peut pas raisonner et se dire je vais chercher une solution juste pendant qu'il en est encore temps. C'est impossible. Donc, il est dans une impasse, en fait, ce système colonial, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, non, il faut qu'il aille jusqu'au bout de sa logique. Et le bout de sa logique, c'est, voilà, il faut qu'il prenne tout, tout, voilà, et même au-delà, c'est-à-dire, pour moi, ils doivent rêver d'aller au-delà du Jourdain. Oui, c'est ça, donc le rêve du grand Israël, ils n'ont pas abandonné les dirigeants israéliens. Mais vous savez que, avant 1918, pourquoi je dis 1918 ? Parce qu'en 1918, les frontières de la Palestine ont été définies par le mandat, n'est-ce pas ? Oui. Mais avant 1918, il y avait des colonies juives qui étaient installées au-delà du Jourdain et sur la côte du Sinaï. Donc, ils avaient déjà l'objectif, vous savez, c'est les kiboutzim, les colonies comme ça, ils s'installent et puis ils forment une espèce de... ils encerclent une région pour la prendre. Donc, en fait, ils avaient déjà envie d'aller s'installer alors qu'ils étaient 20 000, peut-être 30 000. Mais, stratégiquement parlant, idéologiquement parlant, ils s'étaient déjà installés là-bas. Donc, pour eux, c'est évident qu'un jour ou l'autre, ils doivent prendre cette région-là. Ils n'attendent que le bon moment. Bon, c'est vrai que ça devient de plus en plus délicat en ce moment, mais... Mais ils ont quand même ce tout rêve... Mais non, mais eux, ils y croient. Ils y croient. C'est extraordinaire. C'est presque... Enfin, moi, je suis presque dans l'admiration de cette volonté inébranlable d'aller jusqu'au bout. Mais en même temps, c'est le grain qui fera tout pourrir de l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut penser qu'Israël représente aujourd'hui, on peut dire presque, alors là, certains ne seront peut-être pas d'accord, mais qu'Israël a remplacé la religion juive dans le cœur des juifs, presque. Est-ce qu'on peut dire ça ? Par la force des choses. C'est-à-dire que, il faut savoir une chose, c'est qu'avant 1948, le sionisme était une idéologie ultra minoritaire dans la communauté juive. Ultra minoritaire. Je vais vous donner un chiffre, par exemple. À partir de la fin du 19e siècle, jusqu'en 1924, pourquoi 1924 ? Parce que c'est l'année où l'Amérique a fermé ses frontières. C'est-à-dire, il disait, maintenant, si on veut immigrer aux États-Unis, il faut remplir des dossiers, etc. Avant, on venait et on s'installait. Donc, de la fin du 19e siècle jusqu'en 1924, il y avait 2 millions de juifs qui sont partis s'installer aux États-Unis. Il y a eu peut-être 30 000 qui sont allés en Palestine. Bon, je pense que c'est clair. Ça veut dire que l'idéologie sioniste était... On avait peut-être de la sympathie, mais enfin, ça n'a pas fait bouger ni les sociétés françaises, allemandes, etc. Bon. Donc, à partir de 1948, évidemment, avec l'histoire de la Shoah. Et puis, il y a eu, sans parler des religieux, bien sûr, qui étaient contre-antisionistes par principe religieux, il y a eu petit à petit une espèce d'identification, effectivement, et de mainmise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le sionisme a fait main basse sur les communautés juives en France. bien sûr qu'il y a des juifs qui ne se sentent pas concernés, mais donc, ils restent en dehors. Il y a probablement la moitié de la communauté juive en France qui ne se reconnaît pas dans cette mainmise mais qui restent en dehors. Donc, il y a peut-être ce tiers qui est acquis par la force des choses, c'est-à-dire par la propagande, par le matraquage. Les juifs n'étaient pas comme ça quand on est venu d'Afrique du Nord. On avait reçu une éducation très libérale et très intégrationniste, si on veut, si je peux me permettre ce mot. On était juif mais on voulait vivre dans les sociétés où on était. Et de plus en plus, les sociétés juives, en tout cas, la société du CRIF, telle que le CRIF la veut, la souhaite, elle est de plus en plus isolationniste, de plus en plus renfermée comme une fortesse. Ça, c'est voulu. C'est-à-dire, on envoie des jeunes en Israël à 16 ans. Aujourd'hui, un jeune en France, un jeune juif qui a 16 ans, il peut se permettre d'aller en Israël étudier 2-3 ans à l'œil. Est-ce que vous imaginez un jeune quelque part allé aux États-Unis ? Pas du tout. À l'œil, il peut aller étudier, etc. Il y a de l'argent qui est là et il y a des programmes, etc. pour influencer, pour ramener des mouvements de jeunesse, pour amener cette population à s'identifier et de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, c'est un fait qu'une partie de la communauté juive s'identifie totalement à l'État. mais ça a l'effet aussi qu'une bonne partie en tout cas de cette communauté qui ne veut pas s'identifier s'exclue totalement de la communauté et s'en va ailleurs. Se dissout, se disparaît dans la nature. Et aux États-Unis aussi, c'est le même phénomène. – Aux États-Unis, la communauté juive est très importante. – Oui, elle est très importante, mais il y a aussi un grand phénomène qui d'ailleurs fait hérisser les cheveux des traditionnels. Vous savez qu'il y a un rabbin qui avait dit, il y avait une vidéo célèbre, que les mariages mixtes sont une deuxième Shoah. – Ah là, d'accord. – Ah oui, oui, non, non. – C'est pas cette déclaration. – Ah oui, si, si. Donc pour eux, c'est la Shoah. Ah oui, non. Et donc, et aux États-Unis, il y a, entre guillemets, un problème énorme, enfin je veux dire, un fait, c'est que pratiquement, presque un juif sur deux, ou un juif sur trois, en tout cas à peu près de cette proportion-là, il fait un mariage en dehors de la communauté. Ça veut dire avec un partenaire non-juif. Et ça, c'est enfin, c'est dramatique pour les... Mais en même temps, ça vient aussi du fait que, d'abord, un désir des juifs de... Vous savez, les juifs ont toujours cherché à s'intégrer dans le CTO. À partir du moment où ils étaient éduqués, etc., bon, ils voulaient s'intégrer. Mais, et donc ça, ça vient du fait que il y a beaucoup qui se reconnaissent de moins en moins dans ce projet, dans ce projet sioniste. Surtout que l'image d'Israël en prend un coup, ça veut dire, parce que, on a beau dire, il faut vraiment être solide et aveugle pour défendre Israël à 100%. Il faut vraiment... Mais il y en a un. Il y en a un. Il y en a un, oui. Et effectivement, il y a des restes de communautés qui deviennent des forteresses au service du sionisme. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça pourrait être un retour de bâton terrible le jour où Israël ne fera plus la loi. Et le crime ne fera plus la loi. Parce que dans les sociétés-là, les gens se rebellent. Parce qu'un jour ou l'autre, voilà, parce que, bon, écoutez, ça suffit. Ils vont se rebeller contre ce pouvoir. Alors, justement, en plus, quand on avait décidé aussi de décrypter un peu certaines personnes, parce qu'il y en a des connus, des moins connus. Alors, j'ai envie, on avait dit, tiens, on pourrait parler de Patrick Drahi. Oui, voilà. Alors, par exemple, alors... Voilà, vous savez, les saïanimes couvrent tous les domaines. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, en fait, c'est pas seulement des gens de droite. Au contraire. Vous savez que Libération, bon, c'est un journal, malheureusement, de Jean-Paul Sartre, etc. Enfin bon, il était ce qu'il avait été. Et à partir des années 90, il est devenu le chantre du libéralisme. Oui. Et en même temps, petit à petit, comment dire, une espèce d'organe qui voulait attirer les gens de gauche pour une défense d'Israël. Bien sûr, il y a quelques articles de temps en temps contre Israël. Bon, ça, il faut reconnaître. Sauf que ce journal avait appartenu pendant un certain temps à Rothschild et à BHM, qui étaient les actionnaires principaux. Bon, il ne faut pas rêver, en fait, je veux dire, des gens qui mettent des millions d'euros, ils ne les mettent pas pour rien. Donc, ils les mettent parce qu'ils veulent influencer. Donc, ils veulent mettre Laurent Joffrin, Nicolas Dumont, etc. Ça veut dire des gens qui savent qu'ils vont servir le système. et le système, c'est une adhésion au sionisme, même s'ils ne le montrent pas. Encore une fois. Mais libération, par exemple, par ces campagnes contre Dieudonné et Soral, des campagnes d'une virulence et d'une systématisation, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand ils commencent à faire des pages et des pages sur Dieudonné et Soral, c'est sans concession, c'est-à-dire totalement anti. Et puis, contre Poutine, contre tout ce qui est anti-américain. Et donc, pour des raisons que j'ignore, Rothschild et BHN ont quitté Libération, il a fallu chercher un repreneur. Il s'est présenté un repreneur franco-israélien, israélien, Patrick Drahi, un homme d'origine marocaine, mais en tout cas israélien, et qui a mis 18 millions d'euros dans l'affaire. Il est évident que quelqu'un qui met cet argent, c'est qu'il attende un retour, un retour sur investissement, comme on dit. Probablement pas des bénéfices financiers, de toute façon, ils sont fûlés. Ils sont subventionnés en plus. Oui, ils sont subventionnés. Mais, comment dire, une politique qui soit favorable à Israël, au CRIF, etc. Maintenant, ça c'est pour attirer les gens de gauche vers une vision qui soit moins hostile à Israël et en même temps très hostile à ceux qui critiquent réellement le sionisme en France. Parce que c'est ça en fait. Critiquer Israël, Libération le fait. D'accord. un petit article de temps en temps sur la colonisation, etc. Mais, si on veut s'attaquer à Israël, il faut le faire en France. Or, qui est le soutien d'Israël en France ? C'est le CRIF. Le CRIF et ses alliés, etc. Le pouvoir bancaire, le pouvoir de la publicité. Qui est à la tête de la publicité en France ? La publicité est le nerf de la guerre. Tous les médias en dépendent. Vous faites par exemple un article mauvais sur Renault, vous perdez le budget Renault. Par exemple, etc. TF1, tous les médias vivent de la publicité. Qui dirige la publicité ? Qui tient les fils de la publicité ? Maurice Lévy. Depuis d'ici. Et Stéphane Foux. Stéphane Foux. Stéphane Foux est un dirigeant de mener la campagne de DSK pour l'amener à l'Elysée. Stéphane Foux est celui qui drive, comme on dit, qui dirige la campagne de Manuel Valls. C'est lui qui fait en sorte de l'amener à l'Elysée. D'accord. Donc, ces deux personnes-là, eux deux, ils pèsent déjà quasiment 70% du marché publicitaire en France. Évidemment, les autres, ils sont leurs copains s'ils disent attention. Donc, voilà. et Libération pour moi est devenu un organe de, encore une fois, même s'ils critiquent un petit peu Israël, c'est juste pour se donner cette bonne image, c'est pour se donner une crédibilité. Mais en fait, pour moi, le vrai combat contre Israël, quand on habite en France, et c'est ça que de multiples organisations pro-palestiniennes ne comprennent pas. C'est terrible qu'elles se soumettent comme la FPS. Ou le BDS, où ils se soumettent complètement, les animaux. Se soumettent aux lignes rouges imposées par le CRIF. Ça veut dire, attention, ici, il ne faut pas importer le conflit, avant tout le baratin. Et Libération joue très bien ce rôle, merveilleusement ce rôle. c'est-à-dire c'est-à-dire pas d'antisémitisme, aucune référence au pouvoir de la banque juive. Mon Dieu, ça fait comme si c'était Goldman Sachs, etc. Enfin, je vais vous donner l'exemple d'un bon saïen. Bon. La Réserve fédérale, c'est la banque centrale américaine. Le numéro 2, le numéro 2, il est nouveau. Enfin, il a été nommé il y a 2-3 mois. Qui c'est ? C'est l'ancien président de la Banque d'Israël pendant 10 ans. Bon. Si après ça, ce n'est pas un saïen qui est installé au cœur du système bancaire international. Bon. Et donc, et c'est ça que Libération veut empêcher de cette réflexion en France. C'est-à-dire, il s'attaque à ceux qui mettent à nu cette puissance, c'est-à-dire son rôle de façon sérieuse et de donner de façon humoristique. Le rôle qui lui est dévolu à Libération, c'est de démolir les vraies critiques du sionisme, du pouvoir sioniste en France en les faisant passer pour de l'antisémitisme. Il n'y a pas une discussion de fond. De quel droit, par exemple ? Et c'est là, voilà le pouvoir des sionistes, des sionistes, de quel droit on interdit à Soral de parler dans un média en France ? De quel droit ? Est-ce que Patrick Coyne a hérité France Inter ? L'a hérité en tant que juif ? Est-ce que ça fait partie de la dot du peuple élu ? France Inter, France Culture, TFA, etc. De quel droit ? De quel droit des juifs sionistes travaillant pour le Mossad s'arroge le privilège de dire je les mets sur liste noire ? Attendez, mais enfin, c'est pas possible. – Ben oui, Patrick Coyne ne s'est pas gêné pour le dire, il s'est dit, bon ben c'est une liste noire. – Et Libération contribue, enfin, je le dis de temps en temps quand je vais au café comme ça, bon je le feuillette, et les campagnes qu'il mène de harcèlement contre Dédonné, contre Soral et contre tous ceux qui pourraient éventuellement collaborer entre guillemets avec eux, il les démolit de façon absolument abjecte et donc pour moi, Patrick Drahi en reprenant Libération fait partie de ce c'est ce système-là qu'on renforce et c'est ça son rôle, le rôle de ces gens-là c'est ça, c'est de sauvegarder ce pouvoir tout en, encore une fois, vous savez, Libération de temps en temps il publie – Oui, de temps en temps, un petit article – Par exemple, toutes les campagnes qu'on a menées en faveur des poussies riot – Oui – Bien, Canal+, les a même amenées en France à payer leur voyage pour venir en France – Oui – Bien, l'équipe de Canal+, c'est parti à Moscou pour les filmer ça coûte beaucoup d'argent après tout ils ont été condamnés à deux ans de prison en Israël il y a 450 prisonniers qui ont été, qui sont en prison qui sont enfermés en vertu de la détention administrative c'est quoi la détention administrative il existe je crois que c'est unique au monde il existe une législation spéciale qui permet aux autorités israéliennes d'enfermer une personne le temps qu'elle veut le temps où un an, deux ans, trois ans dix ans sans procès sans jugement sans avocat sans visite – Ce qui est hors de toutes les conventions internationales toutes les… pour des raisons de sécurité c'est tout ils vont voir le juge ils lui disent pour des raisons de sécurité je veux enfermer X qu'il soit israélien ou pas qu'il soit libanais jordanien, palestinien peu importe peu importe il y a 450 bien est-ce qu'on a vu un média français Libération par exemple ou Canal+, prendre pas parler comme ça en passant non faire comme les poussières Ayotte c'est-à-dire les photographier montrer leurs photos leur histoire familiale etc nous faire toucher du doigt ce qu'est un prisonnier soumis à la détention administrative ce sont parfois des pères de famille ce sont parfois des politiques par exemple des députés du Hamas qui ont été enfermés pendant 3-4 ans parce qu'un soldat a été enlevé de l'autre côté et bien voilà un élément qui n'est jamais mis en avant même par un journal comme Libération c'est-à-dire ils font des critiques comme ça en passant mais il n'y a pas de vraie campagne comme on a fait pour les poussières Ayotte voilà c'est ça ce que je veux dire il n'y a pas vraiment une espèce de campagne pour montrer ce qu'est le système israélien il y a très peu de choses d'informations voilà et donc en fait et c'est à ça voilà à peu près le comment dire le l'objectif ou la feuille de route de libération c'est de servir à couvrir toute cette politique mais en étant de gauche et en se permettant de temps en temps un petit papier comme ça pour se donner bonne conscience d'accord alors justement parce qu'en parlant des médias j'ai ma petite liste sous les yeux alors moi il y a par exemple Alexandre Adler quelqu'un qui je le rappelle avait déclaré face à Paris Ramadan dans ce soir ou jamais qu'il n'éprouvait absolument aucune émotion devant la mort des enfants palestiniens ça c'est Alexandre Adler donc Alexandre Adler lui qui est si je ne m'abuse propriétaire d'une chaîne de télévision qui s'appelle Histoire ou en tout cas il en est un des patrons je ne sais pas s'il est le propriétaire je ne suis pas enfin voilà en tout cas il est le patron de cette chaîne de cette chaîne Histoire chaîne qui diffuse pour ceux qui la connaissent environ 30 à 40% de programmes traitant de la seconde guerre mondiale d'accord mais évidemment à chaque fois en parlant des juifs dans la seconde guerre mondiale c'est pas la seconde guerre mondiale sur les russes ou les mirements et donc Alexandre Adler par exemple c'est quelqu'un qui est je crois France Culture oui oui aussi il a plusieurs casquettes ou Européen il est sur une des grandes en tout cas il vient tous les jours et il débite son petit truc sur son commentaire de l'actualité internationale qui est en train d'avoir